Générique Générique Et salut tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 Sur notre petite série sur la map Wola Zabierzowska Je crois que c'est ça Ah oui autant que tu me parles en chinois mais c'est du polonais Et du coup aujourd'hui bah voilà on va Continuer à la suite De ce qu'on a commencé la dernière fois C'est à dire que je cherche un charru Comme un guignol Du coup à la suite de la dernière fois où on a acheté Le matériel Et du coup on est parti mon kiki On est parti on est parti Alors fallait que je vous dise Un truc je vais pas passer Ça passe mais aura mon pote C'est chaud C'est chaud c'est chaud Je me suis aperçu Et c'est vrai que les autres me l'ont rappelé à juste titre Et j'ai pas pensé sur le coup que ça fait quelques épisodes On entend mon portable Alors on entend Dans les vidéos Je savais pas que les pneus avaient une collision dedans Et je tiens à m'en excuser Tout simplement parce que j'ai pas de réseau partout chez moi Et bah comme vous le savez En ce moment Donc du coup je vous tourne cette vidéo là Le même jour que celle d'hier Donc je vous l'ai dit je vais faire quelques épisodes en avance Je sais pas si y aura une agriculture réaliste cette semaine Tout simplement parce que Bah là on a quasiment fini Le boulot qu'il y a à faire Dans le jour Dans le jour mère comment dire ça On a quasiment fini Donc en gros si vous préférez J'ai rien à faire pour le moment Sur la carrière Et du coup Je vais laisser Je l'ai dit à papy mais je vais y revenir tout à l'heure Je vais laisser papy gérer Pour avancer un peu Le temps s'il peut Parce que moi voilà je vais être pas mal occupé Vous le savez Enfin pas mal occupé Oui si je vais être pas mal occupé Vous le savez Et du coup Voilà pour avoir du boulot Pour faire quelques épisodes dessus Je peux pas tout gérer Ça va pas être possible Et du coup Du coup voilà Donc par rapport à mon portable Comme je l'ai dit J'ai pas du réseau partout Ce qui fait que je le mets Contre mon écran Et là j'en ai Parce que j'ai besoin de mon téléphone en ce moment Parce que mon père m'appelle à tout moment Ou m'attende n'importe qui Et ce qui fait que Bah voilà on entend les Les Merde Ouais enfin bref On entend les Je sais plus comment ça s'appelle Vous me direz dans les commentaires Je me rappelle plus Et du coup Bah c'est pour ça Donc là je me suis débrouillé Je l'ai éloigné un petit peu Pour avoir du réseau quand même Pour pas qu'on l'entende Je suis vraiment désolé De ces quelques vidéos Où on les entendait Et je vais essayer de faire Pour pas que ça se reproduise Je m'en excuse Tout simplement Donc voilà je reviens sur la carrière réaliste Mais effectivement Comme j'ai pas grand chose à faire Sur la partie Et que franchement J'aurai pas le temps d'ici ce soir Et d'avancer le temps Et de nourrir les animaux Tout le monde Et ensuite de faire la vidéo Avant d'en repartir du coup Il y aura cette vidéo là Aujourd'hui à la place Et je sais pas Pour les prochains jours Ce que je vais faire Je sais pas si j'aurai le temps De m'en tourner encore une troisième Je pense pas A moins de repartir Parce que tout simplement Bah ce soir Bah voilà je vais repartir Donc j'ai déjà tout préparé Pour ce soir C'est déjà pas très mal Donc il y a tout qui va Donc entre ça Je suis en suspension de collecte Encore Et encore A cause des cellules Comme d'habitude Comme je l'ai déjà dit Pour ceux qui ne sauraient pas C'est tout simplement Le fait que Ça change strictement rien A la qualité du lait Et ça change strictement rien En termes de De santé Pour les gens Enfin voilà Il n'y a rien qui change C'est juste un chiffre A la con de merde Qui sert à rien Et c'est la seule chose Pour laquelle vous suspend Donc du coup J'ai des analyses à faire Alors ça tombe pile poil La semaine où il faut J'ai des analyses à faire Et du bordel Ce qui fait que ça prend Plus de temps déjà Du coup on donne du foin Tous les jours Donc ça aussi Ça prend plus de temps Et du coup Je suis tout seul pour tout faire Donc je fais Et mon boulot Et celui de mon père En même temps Et du coup voilà Donc comme j'ai dit Également pour le semis Du seigle Et tout Je vais repasser Un second coup de crop Et je pense que je vais y aller Ce soir après Traire Comme ça Demain je peux monter Mes contre-sèbres Demain matin Sur la charrue Et il faudrait que j'élaborer Une parcelle De 8 hectares Alors je n'aurai pas le temps De tout la faire demain Je pense Mais Voilà je vais repartir Au crop ce soir Donc je ne sais pas A quelle heure je vais rentrer Et du coup Du coup je ne sais pas En fait Voilà je vais faire Au moment venu Mais Il faudrait que je finisse Assez rapidement Parce que là Ils annoncent du beau Jusqu'à dimanche Et après je ne sais pas Trop le temps Je crois qu'ils annoncent La merde Alors il faut que je Faut que je fauche mon maïs aussi Je peux attendre qu'ils réessuient un peu Quand même Je vais aller faire Faire une analyse A la cop Pour pouvoir Voir à combien il est d'humidité Et puis il faut que je fauche mon maïs Il faut que je prépare Pour tous les semis Et du coup On n'a pas vu jusqu'à présent Parce que Je sais que parmi vous Il y en a qui habite De l'autre côté de la France Qui n'ont pas eu ce problème là Ou même à 2h de route De chez moi Qui n'ont pas eu ce problème là Mais nous Il n'y a plus tous les jours Tous les jours Tous les jours Ce qui fait que Je n'ai pas pu préparer le sol Parce que c'est peut-être mouillé Et je n'ai pas pu faucher le maïs Non plus Parce que c'est peut-être mouillé Donc du coup Il fait beau Il y a le problème Que je vous ai déjà parlé Et je suis tout seul Et il y a C'était peut-être Suspension en la con Et du coup Ça tombe tout Au même moment Et Comme je l'ai déjà dit Je n'ai pas 4 bras Donc je vais faire Au fur et à mesure Mais s'il y a un truc Comme je l'ai déjà dit Également Apparemment S'il y a un truc Que je ne veux pas laisser C'est les vidéos De côté Et je n'y tiens pas Donc Peut-être qu'il n'y aura pas de live Mais de sûr Il y aura des vidéos Donc je me débrouille Je me débrouille Je me débrouille Je vais Je vais gérer Je vais gérer Je vais gérer Alors je vais essayer quand même Une fois Parce que je ne le fais pas souvent Je vais faire une vue intérieure Au labours avec le classe Parce que Effectivement Comme c'est des nouveaux Tagazu Je trouve que la 3D Elle est hyper bien faite Et Et pour une fois Ils ne m'ont pas déçu En termes de DLC Là de Giant Ils ont Ils ont bien Ils ont bien dépoté J'aime beaucoup Personnellement Donc voilà Mise à part une plus petite Ancilieuse Qui m'aurait arrangé Mais on m'a dit Que ça n'existait pas Ça n'existait pas Les Ancilieuses Classe plus petite Il me semblait que si Mais Parce que j'en ai déjà vu IRL Mais je ne vais pas Contredire les gens Parce que j'en sais Strictement rien Je ne suis pas connaisseur classe Il me semblait Que ça existait IRL Les plus petites Que ce qu'on a sur le DLC Ça Un ordaineur Et une pirouette Ça m'aurait bien arrangé Parce que c'est vrai Que c'est dommage D'avoir une faucheuse De presse Et pas de presse À balle ronde Enfin si Une mais Une quand en ruban Tout seul Ça aurait pu être cool D'avoir une Une pirouette À l'endonneur Et une presse À balle ronde Et également Vous savez Les bennes qu'on avait Sur le 17 en classe Qui étaient quand même Plutôt jolies Qu'on utilisait nous aussi Ça aurait pu être sympa D'avoir des bennes à grain Mais voilà Je ne vais déjà pas me planer Il y a quand même 42 pièces dans le DLC Je crois que c'est La des DLC Qu'ils ont le mieux réussi Pour moi En tout cas C'est le meilleur DLC De FS19 Je pense Dis à part que Enfin voilà Je n'ai encore pas Trop trop joué avec Donc je ne vais pas L'annoncer à 100% Mais pour moi C'est l'un des meilleurs DLC Du FS19 Et pour une fois Tu vois Ils ont créé un DLC Où ils ne prennent pas trop Pour un connard C'est vrai qu'en règle générale On était habitué À se faire prendre un peu Pour des pigeons Là franchement Je trouve que c'est un DLC Qui va servir jusqu'à la fin de farming Parce que ceux qui aiment classe Ou ceux qui Voulaient de nouveaux tracteurs Etc Etc Je pense que c'est un DLC Qui va servir jusqu'à la fin De FS19 Et certainement Qui va revenir sur le 21 Mais là pour le coup Ce sera gratuit Et j'en sais rien Je dis ça comme ça Mais j'en sais strictement rien J'ai pas d'info là dessus Doutez vous bien Mais voilà Franchement j'aime bien J'aime ça J'aime ça Comme on dit Et du coup Par rapport à FS21 En règle générale Les DLC qui sortent Le coup d'avant Ils sont gratuits Le coup d'après Enfin le jeu d'après Normalement je dis bien Parce qu'on ne sait jamais Mais en principe Ils sont gratuits Pour le farming d'après Et du coup Ça nous fera encore plus de choses Pour le prochain farming Alors je dis ça Mais on en a encore loin On a un an de la voir Mais voilà En règle générale Ça se passe comme ça Après En ce début de FS19 Où on n'avait pas forcément Tout le matériel du 17 Il y en a qui sont ressortis Plus tard en mode Sur la série mode up Donc on verra Comment ça se passera À ce moment là Mais Allez En termes de map J'ai appris tout à l'heure Sur le live Pardon De monsieur Pascal Levalaison Que Apparemment il y a des gens qui Ah j'ai relevé Vous voulez Apparemment La camp La campagne profonde La map Le bout du monde Va revenir sur le 19 Donc rappelez-vous La série qu'on avait fait Pendant un long moment C'est celle où on était À moitié barjo Avec les bots Où on faisait que des bots Sans arrêt Sans arrêt Sans arrêt Et apparemment Elle est en train d'être Reconvertie pour le 19 Donc c'est déjà quand même Une bonne nouvelle Parce que c'est une map Où nous On l'a quand même Beaucoup beaucoup torché On a quand même fait Pas mal d'heures dessus Après en espérant Qu'elle soit aussi bien Parce que Comme je le dis souvent Chacun ses goûts et ses couleurs Mais pour moi La off-barman Cette année Je passerai à côté Parce qu'elle ne me plaît pas du tout Elle ne me plaît pas du tout Parce que déjà Je l'ai poncé sur le 17 Quand tu ponces une map En règle générale J'ai peut-être un peu plus de mal A retourner dessus L'année d'après Enfin l'opus d'après Premièrement Mais je ne sais pas Après c'est une question Du goût Tu vois Je suis arrivé dessus Je n'ai pas senti du tout Et d'ailleurs Je n'ai pas été le seul Parce que vous avez été plusieurs A me dire que C'était le cas pour vous Je suis arrivé dessus Je n'ai pas senti du tout La map Je n'avais pas du tout Envie d'y jouer On a fait quelques épisodes dessus Mais très vite Ça m'a fatigué Et du coup J'ai dit Allez hop C'est bien Je n'ai pas envie d'aller sur un map Je n'ai pas envie de jouer Tout simplement Et depuis la match Comme je l'ai dit Je suis arrivé sur la map J'ai affiché le PDA J'ai enlevé le PDA J'ai appuyé sur échappe Quitté la partie Et voilà Terminé Ça ne m'a pas Enfin voilà Je ne sais pas Elle ne m'a pas Ça ne m'a pas flash Enfin Je n'ai pas fait type dessus Quand je suis arrivé cette année Donc On ne sait jamais pour Pour la map Le bout du monde Qui va revenir Mais en tout cas J'espère qu'elle sera On va dire Du niveau équivalent Qu'elle était sur le 17 Voir même mieux Si possible Mais franchement C'était une map Où je retiendrai Beaucoup de choses Et J'ai passé des très bons moments dessus Pareil pour la Hoffman Je dis ça Mais la Hoffman Sur le 17 J'ai poncé Reponcé Reponcé Pas sur les dernières versions Mais en tout cas Sur les premières On a passé des heures Et des heures dessus Et J'en garde à vos souvenirs Et je préfère Ne pas retourner sur une map Qui ne me plaît plus aujourd'hui Et garder les meilleurs souvenirs De la map Que j'avais Sur le plus précédent Bref Du coup Bon voilà On va y aller tranquillement Sur cette carrière là Donc je suis allé Pas au renseignement de tout à l'heure Mais quand j'ai vu Pascal Faire un live En règle générale Voilà comme je l'ai dit Je suis très peu de personnes Sur farming Très très peu Mise à part JD Qui reprend d'ailleurs Qui est revenu Le petit jouon du Le petit jouon du pipo Le petit jouon du Dans le pré Du coup J'ai regardé un petit peu Et puis Pascal le Valaisan Sinon je regarde Personne d'autre sur farming En règle générale Donc Quand le petit Pascal Est en live En règle générale J'y vais Et Pour l'agri France Donc ça devra arriver Ce week-end Normalement Mise à part S'il y a rechangement Je ne sais jamais Des fois qu'il y aura Des problèmes Ou quoi que ce soit Mais l'agri France Devra arriver ce week-end Donc Comme je l'ai dit Je ne vous promets pas Un live ce week-end Vous savez pourquoi Mais Voilà Si Il n'y a pas De changement Dans le planning En quelque sorte Donc la Troisième carrière Pour le coup Débutera Ce week-end La carrière 100% Directe Débutera ce week-end Sur l'agri France V3 Donc Voilà Je suis assez Hype Donc Je disais Encore la semaine dernière Je disais Ben Voilà Comme on faisait que des épisodes Sur la Sur une agriculture Realiste Je me disais Bon Au bout d'un moment Je pense que ça peut peut-être En fatiguer quelques-uns Etc Etc Ça fait Ben voilà On est toujours sur la même Et puis Et puis voilà Mais là En une semaine Tout a changé On se retrouve avec Avec cette map là Qui Alors Au départ Il y a quelques personnes Qui m'ont dit Ouais c'est pas Voilà c'est pas trop mon truc Etc Etc Moi je suis arrivé dessus J'ai tout de suite Dit On va dessus Alors papy Alors papy était pas trop chaud Au départ Puis en fait Quand il arrivait dessus Ce week-end Il m'a dit Qu'elle était Pas si mal que ça Et que finalement Voilà Les apparences Sont parfois trompeuses Pareil pour Matt Qui joue sur console Qui m'avait dit Je la téléchargerai pas Et tout Et puis finalement Après le live de ce week-end Après Si après le live de ce week-end Pardon Qui m'a dit Ben finalement En fait Il a l'air d'être pas si vilaine que ça Et du coup Je crois qu'il est dessus Au jour d'aujourd'hui Donc Et des fois On dirait pas Mais Moi je suis arrivé dessus J'ai vu le PDA Je me suis dit Ah c'est un peu bizarre Pour certains champs Voilà Comme t'as quand même Des champs qui sont Relativement très longs Comme ça Après t'es pas obligé De les faire non plus Mais Mais franchement Je suis arrivé dessus J'ai vu un peu le décor Et tout Ça m'a tout de suite Tapé dans l'oeil Et j'ai tout de suite dit Je veux aller dessus Et puis après Bah suivant les personnes Qui voulaient me suivre Ou pas dans la team Donc du coup Bah finalement On va se retrouver Les 4 dessus Et Et du coup Bah voilà 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 J'ai envie de dire Et on m'avait prévenu Parce que pour le coup J'étais pas trop Enfin c'est pas que Je l'ai pas cru Mais quand on m'a dit Ouais au bout d'un an Tu vas avoir les maps On va dire Bien du 17 Ou des nouvelles maps Qui pourraient être bien du 19 Vont commencer à arriver C'est vrai qu'en règle générale Quand on attend une map On l'attend 6 mois Après la sortie du jeu Tu vois une bonne map Où t'es censé Enfin censé Où tu vas rester On va dire plus longtemps Que sur les autres T'attends 6 mois C'est vrai que pour ce FS19 Avec le changement de script Et tout 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 Mais quand on m'a dit Tu vas avoir Les premières maps On va dire Toutes nouvelles Où Les anciennes Qui étaient ultra bien Vont commencer à arriver Je l'avais pas cru pour le coup Et finalement Bah je m'aperçois que Bah peut-être Je suis pas encore Tu vois Je suis encore pas Sur à 100% De la chose Mais on va dire Que je commence peut-être A y croire un petit peu Alors qu'il y a encore Il y a encore une semaine Je me suis dit L'année prochaine Qu'est-ce qu'on va faire Et je l'avais dit en vidéo L'année prochaine Qu'est-ce qu'on va foutre Si On tourne en rond tout le temps Au bout d'un moment Déjà ça va vous fatiguer Parce que Bah ce qui est normal Quand on voit toujours Les mêmes choses Au bout d'un moment C'est fatigant Toujours les mêmes paysages Toujours la même map Et pareil pour moi Moi qui aime En règle générale Très régulièrement Les nouveautés Enfin les nouveautés En termes de map Et aussi en termes de mode Et je me suis dit Si on reste toujours Avec les mêmes trucs Que toute l'année Au bout de 3-4 mois Moi je vais dire T'sais pas Mais être gentil Mais soit je retourne Sur le 17 Ou soit on fait autre chose Parce que c'est pas possible Et du coup Voilà comme j'ai dit Je l'affirme pas A 100% Et je m'aperçois que Tu vois ça y est La off-pack Que je crois Qui est sortie en bêta Alors il y a encore Des trucs à régler dessus J'ai vu Pascal Tout à l'heure dessus Il y a Des problèmes de jus de mouton Oui quand tu charges la bêtaire En fait ça s'affiche pas en mouton Ça s'affiche en litres Du coup c'est assez bizarre Et là en bêta Et du coup celle-ci La merde C'est encore perdu le nom Le bout du monde Je vais y arriver Du coup la campagne profonde V2 Qui devrait arriver après Noël Alors c'est dommage qu'elle arrive aussi tard Mais Cocoricum M'a expliqué que Voilà il a vu Il a eu les yeux un peu plus gros que le ventre Et qu'ils s'en excusaient Bon moi c'est pas un souci Je comprends tout à fait En fait il a voulu faire les deux maps à la fois Et aller vite Et du coup il y a des fois où le travail Le travail te surpasse un petit peu Une journée ça fait 24h Au bout d'un moment t'as besoin d'un peu de repos Tu vas pas toujours être à 100% sur le travail Et jamais dormir Et du coup pareil pour d'autres maps Certainement Que ça va arriver Alors il y a la nouvelle map Alors c'est pas Blackship qui l'a fait finalement Mais il y a contribué Donc en espérant qu'elle soit bien En règle générale Quand on entend le nom Blackship C'est que ça devrait pas être trop mauvais Après comme je sais que c'est pas lui qui l'a fait du coup J'ai le cul entre deux chaises Et je sais pas trop quoi en penser pour l'instant On verra bien ce que ça donnera Mais on verra bien On verra bien En tout cas voilà Pour l'instant on va se contenter de tout ce qu'on a Ce qui est Alors j'ai envie de dire pas mal Comparé aux autres Si tu prends pas les années en arrière en fait C'est ça le truc C'est que Si tu prends toujours les années en arrière Les opus d'avant On peut toujours te dire Ouais mais sur celui-ci il y avait ça Sur celui-là il y avait ça Sur celui-ci il y avait pas de bug au niveau de ça Etc C'est vrai qu'on peut faire des comparaisons En termes de bot Où sur les remorques Quand tu le mettais Et que tu les sanglais Elles ne bougeaient pas sur le 17 Aujourd'hui sur le 19 ça bouge Et c'est la merde Pour le bois Si tu prends le 15 T'avais quand même moins de soucis Avec le bois sur le 15 Que sur celui-ci Et pareil pour d'autres choses Et j'en passe les meilleurs Mais c'est vrai que si tu prends pas les années d'avant Au jour d'aujourd'hui On va peut-être dire Que le jeu va peut-être Commencer à revivre Et Et comme j'avais dit Moi j'attendais pas grand chose Du DLC class Je me suis dit Ouais c'est bon On va se faire douiller de 20 balles Et puis on va rien avoir Ça va être la grosse merde Et tout Puis ouais Quand je suis arrivé Bah voilà Finalement La semaine dernière Il y a eu cette map là Et comme je l'ai dit Elle m'a pas mal hype Donc Est-ce qu'on va commencer A respirer Et à se dire Ça y est Le jeu arrive enfin Un an après du coup Quand même Il a quand même fallu un an Ou est-ce que Voilà C'est peut-être des illusions Et que Bah finalement Dans un mois ou deux mois Je vais vous dire que Bah finalement J'avais tort sur ce que j'annonce aujourd'hui On verra On verra On verra Après Je ne désespère pas Mais J'attends pas Enfin voilà Je me hype pas trop non plus Parce que Plus tu te hype Et puis finalement A la fin T'es déçu Donc faut pas trop en attendre Et c'était le cas pour moi Quand le DLC est à l'arrivée Puis finalement Bah voilà J'en attendais pas vraiment Et je suis très agréablement surpris Donc espérons que Ça continue comme ça Par la suite Et qu'on soit Enfin que En tout cas pour ma part Je vais parler pour moi Parce que je vais pas parler pour vous J'ai vu que Pour une fois C'est vrai que Pour une fois Il y a eu plus de messages Qui allaient Dans le sens du DLC C'est à dire que Il y avait plus de gens Qui étaient contents du DLC Depuis que celui-ci est sorti Plutôt que En règle générale D'habitude T'as toujours beaucoup de gens Qui en sont déçus Et là j'ai vu plus de messages inverses Que d'habitude Et Et ouais Je sais pas J'en ai entendu pas grand chose Puis finalement Je suis bien surpris Dans le bon sens Et j'espère que ça continuera Comme ça pour la fin De ceux et fils 19 En tout cas Bah voilà On a déjà pas mal Ah bah on a déjà pas mal Papoté Parce qu'on a déjà 20 minutes de vidéo Ce qui est C'est quand même bien Alors voilà Vous le savez Je suis pas trop en rythme En ce moment De blablade Je blablade comme ça Mais y'a pas de De fou rire De conneries De choses que je peux dire habituellement Vous savez pourquoi Mais En tout cas voilà J'espère que vous comprendrez La difficulté que j'aurai ces jours-ci Et J'espère que Voilà La vidéo vous aura plu malgré tout En tout cas Bah moi je vous souhaite à tous Et à toutes Une très bonne après-midi Ou une très bonne soirée Si vous regardez la vidéo en soirée Et je vous dis A la prochaine Ciao